Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'avais très envie de changer de couleur de cheveux Et je me suis dit pourquoi pas filmer ça En live Mais sans en faire un tuto Parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos Sur comment je colore mes cheveux Et je vous avoue que ça commence un peu à me saouler Donc au lieu de ça, je me suis dit tiens donc Est-ce que j'aborderai pas un sujet qui me tient à coeur Et dont j'avais envie de parler depuis très longtemps Tout en faisant mes cheveux J'ai acheté la coloration Colorista Washout De L'Oréal Parce que c'était dans mon bleu clair Et je me suis dit tiens donc est-ce que j'essayerai pas J'ai pris la couleur purple je crois Et je vous avoue que je suis un peu sceptique Et j'en attends pas des miracles Mais je ne supporte plus le bleu vert que j'ai dans les cheveux actuellement Parce que on commence un petit peu trop à m'appeler Cheveux bleus Et je ne supporte plus Oh mais c'est un joli violet Parce que si vous me connaissez rien qu'un tout petit peu Vous savez que je ne supporte pas Qu'on juge en premier lieu sur le physique Ah c'est le bruit super agréable Ouais il n'y en a vraiment pas beaucoup dans un tube J'espère que je vais arriver à faire tous mes cheveux avec ça Super Cimer L'Oréal Après qu'on soit clair Je ne change pas de couleur de cheveux Parce que j'en ai marre qu'on m'appelle cheveux bleus Je change aussi parce que cette couleur me saoule Je vais prendre mon masque du moment Qui est le Free Shape de KMS California Qui est un masque hyper concentré Et tout mouillé puisqu'il sort de la douche Bravo Et je vais en mettre juste un peu Parce que j'ai envie d'hydrater un peu mes cheveux Par la même occasion quand même Parce qu'ils sont quand même Salement salement secs J'ai eu cette conversation très intéressante Avec un gars de ma classe l'autre jour Il donne des gants dans la boîte Je vous avoue que je m'en tape un petit peu Et que je vais plutôt prendre mes gants en latex Que je préfère Donc qu'est-ce que je disais ? Et j'ai eu cette conversation très intéressante Avec un garçon de ma classe Qui me posait des questions sur les couleurs de cheveux Par lesquelles j'étais passée Et pourquoi est-ce que j'avais fait ça Et je lui disais qu'à chaque fois C'était pour marquer un moment important de ma vie Il était assez étonné Et il trouvait ça assez beau, assez poétique Et j'ai quand même insisté sur le fait Que pour moi ce n'était pas spécialement poétique C'était juste une nécessité Et je ne me posais pas plus de questions que ça J'ai essayé de garder mes cheveux naturels Genre deux mois Et je n'ai pas réussi à tenir plus longtemps Parce que ce n'est juste pas moi Mais je pense qu'il y a aussi une grosse part de moi Qui fait ça pour s'éclater Et je le dis très honnêtement En parlant de mes cheveux On peut dériver la conversation Et j'avoue que j'ai commencé un petit peu à parler Du fait que ce qui m'énervait le plus Dans le fait que les gens me jugent Sur ma couleur de cheveux C'est que souvent ils associent ça A une forme de rébellion Une sorte de volonté de se mettre Au banc de la société De se mettre à part Or j'essaye vraiment d'expliquer Que déjà moi ça me fait beaucoup rire Quand on parle de gens tatoués Comme étant des gens rebelles Puisque pour moi il n'y a rien de moins Contre culturel que le tatouage Enfin dans le sens où C'est très très culturel le tatouage Je veux dire c'est très occidental Surtout au 21ème siècle Il n'y a vraiment rien d'étonnant A être tatoué Alors ne faites pas ça dans votre lit Moi c'est le seul endroit de ma chambre Qui n'est pas en bordel en ce moment Le tatouage il n'y a rien de moins Rebelle Ça peut me paraître un peu bizarre Mais ouais Ça c'est mon avis sur la question Et ce qui m'énerve le plus en fait Lorsqu'on me critique par rapport à mes cheveux C'est qu'il y a une sorte de Que les gens voient ça comme si j'étais rebelle Et comme si je voulais abîmer mon corps C'est surtout cette notion de abîmer le corps Qui m'intéresse beaucoup Parce que moi je n'ai pas du tout la même vision Puisque je colore mes cheveux Pour me sentir plus jolie Et parce que pour moi c'est une façon d'être coquette Et pour moi me colorer les cheveux Rejoint cette idée là Puisque entretenir une couleur Comme je le fais actuellement Ça demande beaucoup d'entreins Ça demande voilà Beaucoup de patience Beaucoup de rigueur Pour garder une couleur assez vive Donc voilà pour moi Ça relève vraiment de la coquetterie Et quand j'ai dit ça au garçon Ça qui l'a fait Ah oui j'avais jamais vu ça Sous ce point de vue là Parce que beaucoup de gens Ne voient pas plus loin que le bout de leur nez Et c'est vraiment ce que j'essaie de dire A travers cette vidéo C'est que pour moi Avoir les cheveux colorés Est une preuve que je prends soin de moi Beaucoup de gens voient les piercings Comme des trous dans la peau Comme une agression faite au corps Alors je suis à peu près d'accord avec cette idée là Il n'empêche que pour moi Ça reste quand même des bijoux Et là où pour moi le piercing est intéressant C'est qu'il y a la notion de bijoux La notion d'ornement Et moi c'est comme ça que je vois mes piercings Je les vois comme des bijoux de corps Pas comme des trous Et c'est vrai que le garçon me disait Oui moi je vois plus ça comme des trous Que comme des bijoux Et c'était ça où j'avais Où je tenais vraiment à faire une différence C'est que voilà pour moi Des piercings sont avant tout un moyen de De décorer le corps J'essaye pas de dire que Les piercings ne sont pas un moyen de s'affirmer Ou un moyen de se rebeller Ils le sont Pour certains Mais pour moi ce n'est pas ce que je vois J'ai un peu appliqué ça à la zeub Moi c'est quelque chose que je prends avec beaucoup d'humour Vraiment comme je vous l'ai dit Parce que pour moi il n'y a rien de plus culturel que ça Putain je vous dis pas si j'avais les cheveux plus longs comment ce serait la merde Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez Je veux dire il y a des centaines de vidéos sur des filles qui vous apprennent à vous colorer les cheveux Mais aucune personne qui ne vous dit en quoi ça peut être important de le justifier Parce que non on ne devrait pas avoir à se justifier Je suis complètement d'accord avec vous Seulement lorsque beaucoup de personnes vous posent des questions dessus Enfin moi on me pose tellement de questions sur mes cheveux Mais pas des questions Pas des questions techniques Je dirais vraiment des questions genre Mais pourquoi tu fais ça ? Et il me semble que bon déjà d'une j'ai pas à avoir de raison Mais c'est surtout que j'aimerais insister sur le fait que ce n'est qu'une façon de prendre soin de soi Je veux dire est-ce que ça vous viendrait à l'idée de demander à une fille qui a des faux ongles Et une permanente Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Non Et la raison pour laquelle je pense on demande ça C'est parce qu'ils considèrent que c'est en marge Et que si on fait ça c'est qu'on a le désir de se mettre en marge De se marginaliser Et moi je pense pas Je vous invite vraiment à discuter de ce que je viens de vous dire en commentaire Parce que ça m'intéresse d'avoir la vie d'autres filles et garçons Qui ont des couleurs de cheveux Qui peuvent paraître un petit peu Ou des coupes d'ailleurs Il n'y a pas que des couleurs Il y a des coupes Je me perds Mais ce que je veux surtout vous dire c'est Et ce qui m'intéresse vraiment moi C'est de voir qu'au moins est-ce qu'on n'a pas la même vision que les autres personnes sur notre corps Pas plus tard qu'hier j'étais à une soirée Et j'ai rencontré des nouvelles personnes Et les premières questions qu'ils m'ont posé sont T'as pas eu mal pour tes percings ? Moi quand je vois des gens percer C'est pas du tout la première chose qui me vient à l'esprit C'est pourquoi ce bijou ? Pourquoi ce temps-se-placement ? Est-ce qu'elles trouvent vraiment ça joli ? Ce qui est très fort c'est qu'on dit souvent Qu'on ne voit pas notre corps de la bonne façon Beaucoup de filles se jugent trop grosses Alors qu'elles sont minces Voire trop minces Et souvent les gens disent Voilà on a un jugement trop mauvais sur notre corps à nous Mais on oublie de dire que l'inverse est aussi vrai Qu'on a tendance à mal voir le corps des autres Et je crois que voilà Personnellement moi je vous le redis Ce qui m'énerve vraiment C'est quand on pense que je me colore les cheveux pour être différente Alors que je fais ça simplement parce que je trouve ça joli Et ben voilà on a plus qu'à attendre J'ai vraiment tout utilisé Et ben je vous retrouve après avoir rincé Et puis à toutes La première réaction est pour vous J'ai encore rien vu J'ai l'impression qu'on est sur un délire de bleu J'aime bien Je vais sécher Coucou Je vous retrouve trois jours après La coloration Je me suis pas encore lavé les cheveux Donc ils sont un peu sales Et le résultat est hyper chelou Genre J'ai vraiment une vieille tête Bref Voilà c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye Bye